Le Sénat de la République a décidé de faire les états généraux des territoires. L'opposition sénatoriale, nous y participerons, dans un esprit constructif, néanmoins vigilant. Car depuis 20 ans, c'est nous qui avons réalisé les plus grandes avancées dans le domaine de la territorialité, et notamment en donnant aux communes la compétence générale. Or, ce qui nous inquiète, c'est que dans son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre a indiqué que tout le monde devait faire des efforts financiers, y compris les collectivités territoriales. Ce n'est pas ça que nous attendons de l'État. Nous attendons de l'État, au contraire, que l'État finance, et pas qu'il prélève, sur les collectivités territoriales. Alors, bien entendu, nous allons participer, dans l'esprit que je viens de vous indiquer, et notamment parce que l'acte II de la décentralisation avait été réalisé par notre ami Jean-Pierre Raffarin. Et nous-mêmes, nous avons bien entendu prévu 12 points importants, 12 points solides, sur lesquels nous allons faire des propositions pour l'organisation des territoires à l'intérieur de la République. C'est cela dont nous allons ensemble maintenant, si vous le voulez bien, discuter.